Hello ! Alors aujourd'hui nous allons voir comment est-ce que tu peux faire pour retoucher une photo qui tire trop vers le jaune. Alors en général ce qui se passe c'est que parfois on peut faire des photos dans une chambre, une chambre d'hôtel ou alors peut-être dans une pièce fermée dans laquelle tu es. Et on a ce problème de lumière où justement, alors attends je vais réinitialiser pour que tu comprennes mieux de quoi il s'agit, voilà. On a des photos qui tirent trop vers le jaune et la plupart de mes élèves, donc dans les formations que je donne, me disent même si à chaque fois je ne sais pas comment rattraper ça au niveau des couleurs et c'est beaucoup trop prononcé. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. D'ailleurs en parlant de formation, il y a un prochain workshop le 25 et 26 juin à Paris. Donc si tu souhaites t'inscrire, n'hésite pas à m'envoyer un petit message en privé sur Instagram. Alors première chose à toucher lorsque tu veux justement enlever le côté jaune d'une photo, c'est de commencer ici par la température des couleurs. Donc tu vois tu as le curseur, le curseur il est divisé en deux parties, tu as le côté jaune et le côté bleu. Donc comme ta photo tire déjà vers le côté jaune, on va ici tirer le curseur vers le côté bleu. On y va progressivement. Tu vois là, rien qu'en ayant touché un tout petit peu le curseur, le jaune a déjà commencé à disparaître. Mais qu'est-ce qui se passe ici, c'est qu'on a le bleu qui vient se mettre au niveau du rideau et au niveau de la robe. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais augmenter légèrement l'exposition pour avoir plus de luminosité. Tu remarqueras également que lorsque tu touches au contraste, le contraste a tendance aussi à jaunir les photos. Regarde, si je vais un petit peu vers la droite, tu vois au niveau de son visage tout de suite ça devient plus jaune. Là, voilà. D'ailleurs, tu verras que cette photo est floue et la mise au point a été faite au niveau des fleurs, donc sur le bouquet. Ça peut faire un style. Donc qu'est-ce que je fais ? Moi, comme je veux enlever le jaune, je reprends le curseur du contraste et je vais aller vers la gauche cette fois-ci en diminuant. Et là, tu vois que je perds un petit peu de jaune. Qu'est-ce que je vais faire ensuite ? Je vais aller dans la partie couleur et je vais toucher justement à la couleur jaune. Donc, soit tu as la possibilité de toucher à la saturation du jaune, c'est-à-dire qu'ici, on veut retirer uniquement du jaune sur la photo. Donc, hop, je désature et là, tu vois que ma photo vire un peu plus vers le gris blanc. En tout cas, toutes les zones jaunes ont disparu, même au niveau des fleurs. Le but ici, ce n'est pas d'avoir des fleurs grises. Tu vois, si je diminue à fond, j'ai des fleurs grises et blanches, ce n'est pas l'objectif. Donc, je vais quand même laisser un petit peu légèrement. Et si je veux en rajouter plus, je viens au niveau du pinceau. Je clique dessus, je vais dans couleurs. J'augmente les couleurs, je tire le curseur vers la droite. Et ensuite, je viens passer sur les fleurs pour retrouver un peu plus de jaune. Tu vois, ça aussi, c'est quelque chose qu'on va voir en profondeur le jour de la formation collective, le 25 et le 26 juin à Paris. Voilà, donc, hop, là, j'ai récupéré le jaune des fleurs. Et tu vois qu'en faisant avant-après, je n'ai plus du tout le côté très très jaune qui était vraiment prédominant sur ma photo. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire d'autre ? Tu peux aller tout en bas ici, au niveau des couleurs primaires. Et tu peux diminuer le vert. Hop, tu désatures un peu. Ça t'enlève aussi le côté jaune, mais ça t'enlève aussi de la chaleur à ta photo. Tu vois, la photo, elle est un peu plus désaturée. Voilà comment est-ce que tu peux, en même pas 5 minutes, retirer du jaune sur ta photo. Et après, moi, j'aime bien éclaircir. Donc, voilà. On fait un petit avant-après. Et voilà. Si ce tito t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air. Pense à me dire dans les commentaires le type de vidéo que tu aimerais peut-être voir. Est-ce que cette vidéo aussi t'a été utile ? Et puis, dis-moi quel type de photo tu fais. Est-ce que tu fais plutôt du mariage ou est-ce que tu fais plutôt du couple ? Allez, je te dis à très vite.